Vous aussi, venez débloquer la meilleure version de vous-même. Et j'en colle. Bientôt disponible. Ouais l'équipe, bon ça c'était juste un petit teaser du site dont je vous parlais dans la précédente vidéo sur laquelle on travaille depuis deux semaines. Franchement, je vous dis, il arrive fort, il arrive très prochainement. Après mes concours, il sera là, disponible, de toute façon je referai une vidéo dessus. Bref, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va voir toute autre chose. Six choses à savoir sur la prépa. Non, parce que dans la vidéo sur la fac, j'avais dit à 400 j'aime, on fait un épisode sur la prépa. Frère, même pas 7 jours plus tard, elle est quasiment à 1000 j'aime. Donc je me dis, franchement, à 600 j'aime sur cette vidéo, on fait une vidéo 6 choses à savoir sur la vie ou 6 choses à savoir avant d'être papa. Je ne suis pas encore papa, mais je peux me renseigner, je connais des personnes. Je crois mon père, tu vois, il est papa, donc je lui demanderai. Et franchement, non plus sérieusement, je pense que là on est parti sur une des dernières vidéos prépa, fac, études, tout ça sur la chaîne. Même si, de toute façon, je ferai des updates l'année prochaine, tu vois, si j'ai le concours ou si je passe en L3, j'aurai l'occasion de faire des vidéos dessus. Mais cet été, je compte vraiment me diversifier, tu vois, et même là avec le site, j'ai d'autres projets encore à côté dont je vous parlerai après. Donc voilà, une des dernières vidéos sur la fac, tout ça, profitez-en, installez-vous. Ah oui, et juste, j'en profite tant qu'on est encore dans l'intro. Ceux qui ne sont pas sur le Discord, vous attendez quoi ? Non, j'ai qu'une chose, vous attendez quoi ? J'allais dire le serveur Discord, mais là, ce n'est même plus un serveur, c'est un centre de loisirs le bordel. Il y a des séances de cinéma, il y a des débats, il y a des FAQ, il y a des tournois de jeux vidéo. Venez, on vous attend, c'est en description. On est déjà plus de 1200, peut-être après cette vidéo, on sera 1500, peut-être après-demain, il est supprimé pour le droit d'autre, j'en sais rien. Tu vois, je pose ça là, je ne sais pas. Donc, franchement, là, vous passez à côté de quelque chose. Il est en description, venez, venez aussi sur l'Instagram. Un mot par jour, c'est pour vous. C'est pour moi aussi que je le fais, mais c'est aussi pour vous, tu vois, comme ça, on a tous du vocabulaire. Donc bref, on ne va pas blablater plus longtemps, si je veux savoir sur la prépa, on est parti. Bon, premièrement, tu vois, on va faire par analogie avec la vidéo précédente. La prépa, c'est comme le lycée. Voilà, première chose, c'est comme le lycée. Donc, contrairement à la fac, tu ne prends pas tout ce que tu as appris, tu ne fais pas de boule, tu ne gènes rien à la poubelle. Tu arrives juste en prépa et tu te dis que ça va être le lycée x10. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, mais déjà, en fait, la prépa, il faut savoir, tu rentres dans les études supérieures, mais tu es toujours dans un lycée. Toutes les prépas, elles se trouvent dans un lycée. Donc voilà, juste sur l'ambiance, ça en dit long. Franchement, juste ça, ça en dit long. Et même au-delà de l'ambiance, ce qui ressort tout de suite, c'est que voilà, vous êtes encadré. Quand vous êtes en prépa, vous êtes encore dans une classe de 40, 50 élèves. Nous, on était 50, mais des fois, ça peut même descendre à 35. Donc, vous êtes très encadré. Il y a des contrôles réguliers, le système de notation, il est à peu près pareil. Les profs, c'est pareil, vous pouvez lever la main, poser des questions. Eh, à la fac, ça, c'est impensable. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la fac, je vous invite à aller la voir. Mais à la fac, tu ne peux pas poser de questions. Tu vois, tu lèves la main en amphi, le prof, carrément, il peut se branler sur toi. Il peut faire une blague collective et tu ne seras pas bien. Tu vois, peut-être, demain, tu ne reviendras pas en amphi, tu demanderas les cours à quelqu'un. Donc, vraiment, à la fac, tu ne poses pas de questions. En prépa, c'est fait pour ça. Tu vois, tu peux poser des questions. Il ne faut pas non plus trop forcer. Mais techniquement, c'est possible de poser des questions. Et c'est même le but. Si pendant le cours, tu vas approfondir sur d'autres questions, tout ça, tu peux. Le prof, il en sera ravi. Donc, voilà, première chose à savoir, c'est exactement comme le lycée. Sauf qu'il faut quand même tirer un trait sur sa famille, ses potes, les soirées et le sport. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. C'est faux. Bien évidemment, c'est faux. Parce que le point numéro 2, c'est l'organisation. Ça, c'est grave important. Il faut savoir qu'en prépa, l'organisation, c'est primordial. J'en ai déjà parlé tout au long de mes vidéos. Je n'ai même pas fait des vidéos spéciales sur l'organisation. Parce que c'est tellement important que j'en parle tout le temps. Eh, l'organisation, c'est la clé. Tout est une question d'organisation. Si tu arrives à t'organiser correctement, tu as le temps de tout faire. Après, certes, même avec beaucoup d'organisation, tu ne pourras pas sortir tous les soirs. Tu ne pourras pas aller 4 heures au sport tous les jours. Voilà, non, mais parce que, ouais, c'est quand même la prépa, tu vois. Mais avec de l'organisation, tu peux réussir à faire beaucoup de choses. Donc, vraiment, l'organisation, c'est le plus important. En vrai, ce que je vous conseillerais, c'est de vous faire des plannings avec des plages horaires, tout ça. Même si vous débordez toujours un petit peu. Comme ça, vous savez, vous voyez ce que vous avez à faire globalement. Et vous essayez de le respecter au plus proche, tu vois. C'est sûr, des fois, vous allez déborder. Vous n'arriverez pas à faire tel ou tel truc. Mais au moins, vous savez ce que vous avez à faire et vous savez où vous allez. Si vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de planning, vous ne savez pas trop ce que vous avez à faire. Vous vous dites, ok, je vais faire un petit peu d'anglais. Ensuite, je vais t'affaire un peu les maths. Ensuite, je vais faire du droit. Mais au final, c'est un peu désordonné. Ça veut dire, ta mère, elle va t'appeler manger. Tu vas aller manger, tu vas regarder une vidéo YouTube. Ça va partir en couille, tu vas revenir dans ta chambre, tu vas faire autre chose. Au moins, avec le planning, tu sais ce que tu as à faire. Donc, deuxième point, organisation très, très important. C'est vraiment la base. Troisièmement, et là, on en vient à un point tout aussi important. La prépa, c'est une des périodes dans votre vie où vous allez apprendre le plus de choses. Franchement, même si vous allez dans une prépa ECE, une prépa maths, une prépa scientifique, une prépa lettre, n'importe. Vous aurez des cours de culture générale. Vous devrez vous renseigner. Tu vois, ça sera obligé parce qu'il y a une épreuve pour tous les concours quasiment. Il y a une épreuve de culture générale. Donc, vous devrez vous manger des articles et vous allez apprendre. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Genre, vous grandissez intellectuellement, vous mûrissez. Donc, ça, c'est sûr déjà parce que vous comprenez la vie. Non, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, à force de te lever tous les matins à 6h30 sur le trajet, petit à petit, tu commences à te dire, mais en fait, pourquoi je fais ça ? Pourquoi là, à 7h, je suis dans les transports, truc, pourquoi je peux pas partir à la fac ? Donc, tu commences à cogiter sur cette question. Et ensuite, t'arrives en cours, t'apprends ça, t'as qu'au DS, tu vois, t'as une note potable, le prochain DS, t'as encore une note au-dessus. Puis, tu rentres chez toi, tu commences à te renseigner sur des sujets annexes que vous avez traités en cours. Et là, tu dis, ah, ok, je comprends la vie. Voilà pourquoi tous les matins, je me lève à 6h, c'est pour comprendre la vie. Parce que vraiment, hé, la prépa, ça vous forme. Typiquement, pour prendre un exemple plus qu'au concret, parce qu'il faut savoir que là, ce que vous regardez, je l'ai tourné déjà il y a deux jours. Mais là, en ce moment, sur BFMTV, on nous parle de chômage technique, de chômage partiel, remettons les choses dans leur contexte. Il faut savoir qu'il existe cinq types de chômage. Premièrement, le plus logique, le chômage naturel, qu'on appelle aussi chômage frictionnel, qui est dû au fait que chaque jour, il y a des personnes qui perdent leur emploi. Pour faire un parallèle avec la vidéo d'avant, tu vois, sur l'XP, tout ça, hé, la prépa, ça vous apporte sur tous les points. Tu vas apprendre à gérer le stress, parce que les premières calls, frère, hé, je vous cache pas, la vie de ma mère, j'étais pas bien, hé, je transpirais de vous. Des fois, j'arrivais, je disais même pas bonjour, je me posais, je commençais un truc, ils me disaient, attends, je vais mettre le chrono, tout ça, désolé, j'étais pas bien. Les dernières calls, hé, les profs, ça arrivait des fois que je les check, frère, ça va ou quoi ? C'est moi qui lui demandais de s'installer. Installe-toi, c'est faux, c'est faux, c'est faux, tu vois, j'étais toujours pas bien, mais moins, moins qu'au début. Franchement, les dernières calls que j'ai passées, j'étais assez serein, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu comprends l'exercice, t'as eu ton sujet, tu lis le titre, tu te poses, tu respires, brainstorming, tu mets toutes les connaissances que t'as, tu fais ton petit plan et on y va, tu vois. Donc là, aujourd'hui, vous me parlez d'un sujet, je suis capable en 15 minutes de vous faire un petit plan pour vous dire, ok, d'abord, on va voir ça, puis ce truc, parce que c'est grâce à la prépa. Honnêtement, je pense que moi, je me serais pas forcé à faire ça tout seul chez moi, tu vois, là, c'était vraiment parce que je sais qu'il y avait la note derrière, qu'il y avait le prof, faut pas le décevoir, tu vois, t'as une estime de toi-même. Si t'arrives, tu fais un truc merdique, le prof, il dit t'es claqué, tu rentres chez toi quand même, tu dis, ok, ouais, il a dit je t'es claqué, tu vois, c'était nul, c'est nul, objectivement, ce que j'ai fait, c'est nul. Alors que quand tu ressors de là avec un 15, un 16, tu dis, ok, franchement, je suis chaud, tu vois, ton égo, il remonte un peu, c'est-à-dire dans le métro, t'es là, tu regardes un peu mal les personnes, t'as eu 16, toi, une colle ? Une fois, ça m'est arrivé de me faire contrôler, SNCF, en rentrant d'une colle, j'avais eu 16, tu vois. Le bouc, il me dit quoi, il me dit titre de transport, je lui ai répondu normal. Après, de votre côté, je sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs types de croissance, la croissance extensive, elle repose plus sur un accroissement des facteurs de production, donc vous, je sais pas, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait se passer de vous, on perd pas tant que ça, tu vois. Vraiment, ça vous apprend un tas de trucs, et vous voyez la vie différemment, je sais que quand je regarde mes premières vidéos, tu vois, ma rentrée en prépa, et les dernières vidéos que j'ai faites, c'est le jour et la nuit. Ok, ok, ça tourne. Bien quoi, les mecs, première vidéo, enfin, premier jour de rentrée, du coup, donc première vidéo, tu connais. Tiens, je vais parler one shot, en gros, là, je vais lancer la caméra, je parle 2, 3, 4, 5 minutes, après, je coupe parce que j'ai déjà du travail, la vie de ma mère, c'est fou. J'étais en retard, frère, la vie de ma mère, j'étais en retard. La vie de ma mère, je rentre, il me regarde tout ça, après, il y a un mec, tu vois, il rigole, je lui dis, attends, ferme ta gueule. La manière de parler, la manière de penser, même le type de sujet que j'aborde, mais même dans la vie de tous les jours, tu vois, je suis plus serein quand j'aborde toutes les épreuves du quotidien, bah, comme je vous ai dit, un contrôle de l'ARATP, n'importe, je suis plus serein, parce que c'est bon, je connais mes droits, je suis serein à l'oral, tu vois, j'arrive à employer les bons termes, au bon moment, enfin, il y a vraiment un avant et après prépa, c'est, voilà, ça n'a rien à voir, donc, de ce point de vue-là, la prépa, c'est incroyable. Et là, j'en profite pour rebondir aussi sur toutes ces personnes qui nous disent, ouais, la valeur du diplôme, ça vaut plus rien, faire des études, c'est surcoté, tout ça, hé, c'est du bullshit, mais de A à Z, vraiment, enfin, en fait, il donne aux personnes qui, justement, n'ont pas de diplôme, ne font pas d'études, ce qu'ils veulent entendre, mais c'est faux, c'est totalement faux, hé, c'est même pas moi qui le dit, c'est l'INSEE. Le taux de chômage chez les personnes non qualifiées, donc, faut attendre par là, non diplômées, est 4 fois plus élevé que chez les personnes diplômées. Je vous dis pas qu'en ayant un diplôme, vous serez PDG d'Apple, non, mais en ayant un diplôme, juste pour être caissier, vous aurez plus de chances d'être pris que celui qui n'a pas de diplôme. En fait, la saturation du marché de travail, elle est telle qu'aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas de diplôme, elles se retrouvent tout en bas de l'échelle, parce que même des personnes qui ont fait des Bac plus 5, elles se retrouvent sans boulot, donc elles postulent pour des trucs qui sont inférieurs, des jobs qui nécessitent même pas un tel niveau de qualification, mais l'employeur, quand il a le choix entre une personne qui a Bac plus 5 et une personne qui a même pas son brevet, évidemment qu'il prend la personne qui a Bac plus 5, voilà, au même niveau de rémunération, où peut-être il mettra, je sais pas, 200 euros de plus, mais au moins il se dit, cette personne-là, elle a Bac plus 5, tu vois, elle sait ce qu'elle fait, elle sait s'exprimer, truc, donc la valeur du diplôme, évidemment, peut-être qu'elle a diminué, c'est vrai, c'est pas ça que j'essaie de remettre en cause, mais entre une personne avec et sans diplôme, ça restera toujours pareil, y'a pas photo, une personne sans diplôme aura toujours moins de chances qu'une personne avec diplôme, donc écoutez pas ces trucs-là, faites vos études, et la prépa, franchement, c'est le truc, c'est une niche en fait, parce qu'aujourd'hui, effectivement, y'a beaucoup plus de personnes à la fac et on donne les diplômes peut-être plus facilement, donc les personnes, elles font quoi ? Elles se réfugient en prépa, parce qu'en prépa, on sait que c'est un peu plus sélectif, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut y rentrer, et que voilà, quand tu sors d'une prépa, c'est pas pareil que quand tu sors de la fac, donc voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir été pris en prépa, travailler à fond, et voilà, je vous le dis, ça va littéralement vous faire changer, mais pour que tout ça, ça marche, quatrième point, il faut rester motivé du début à la fin, il faut s'impliquer, tu vois, si t'es en prépa, mais que tu fais les choses à minima, et que vas-y, tu fais pas trop tes devoirs, tu continues à sortir, t'essayes de tout faire pour en faire le moins, et passer inaperçu, bah non, là, c'est sûr que ça marchera pas, non, là, autant aller à la fac, franchement, autant aller à la fac, parce que tu vas juste prendre la place d'une personne qui est déter pour travailler, pour justement continuer à faire tes trucs, donc ça sert à rien, si vraiment, si vous avez la chance d'être pris en prépa, vivez le truc à 100%, ces deux ans de votre vie, parce qu'au final, pendant ces deux ans, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller en soirée ? Ok, cool, d'accord, certes, et au bout des deux ans, qu'est-ce que tu vas tirer de ces soirées ? À part des photos trou du cul sur Facebook, ça sert à rien, enfin, objectivement, les soirées, si tu veux en faire, tu pourras en faire en prépa, mais ça sert à rien de surdozer le bac, ayez toujours les objectifs en vue, et même si vous voulez pas spécialement les concours, travaillez à fond, parce que ça peut que vous apporter sur le plan personnel, ça ne pourra que vous apporter, moi, typiquement, tu vois, le concours de l'ENS, je sais que j'ai très peu de chances de l'avoir, mais je mets quand même toutes les chances de mon côté, je travaille, et au final, je sais que le fait de travailler, ça m'apporte beaucoup plus que si j'avais pas travaillé, même si, à la clé, tu vois, j'obtiens pas le concours, j'irais en L3 serein, parce que j'aurais appris à travailler, tu vois, je saurais comment ficher, je saurais comment m'organiser, bref, voilà, c'est tout un tas de trucs, avant, franchement, dans le bus, je lisais pas d'articles, quand j'allais au lycée, et même quand je prenais le bus pour aller en prépa la première année, je lisais pas d'articles, aujourd'hui, je lis des articles, quand le matin, je me lève, je regarde pas de vidéo YouTube, j'allume Mediapart, tac, je lis un article, quand je suis sur le trajet, hop, je lis un article, donc voilà, d'ailleurs, je vous ai mis toujours en description les 5 livres que j'ai lus, qui étaient énormes, pour ceux qui rentrent dans différents trucs, sciences politiques, droit, prépa, éco, bref, voilà, tout ça, je vous ai mis en description les 5 livres que je vous recommande. Cinquième point, qui n'est pas des moindres, ça vous permet de vous constituer un groupe de travail et un carnet d'adresse, éventuellement, genre, je sais que j'en ai déjà parlé un peu dans la vidéo sur la fac, mais sincèrement, les personnes qui sont en prépa, c'est des personnes qui, généralement, après, iront moins dans les études et, éventuellement, dans la vie, donc, c'est des personnes sur qui vous pourrez, éventuellement, compter, tu vois, encore une fois, si t'arrives à te forger des amitiés solides, une personne qui va finir à la tête de telle ou telle entreprise, demain, je sais pas, elle peut trouver du travail pour telle ou telle personne de ta famille, n'importe, je vous dis ça, faut pas avoir des relations intéressées, surtout pas, mais si vous arrivez à vous constituer un groupe de travail solide, des personnes à qui vous vous attachez réellement, au final, la prépa, ça, 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 ça rapproche, quand t'es dans une même galère, ça rapproche donc, voilà, cinquième élément, constituez-vous un groupe de travail, déjà, parce que, franchement, si vous le faites en loup solitaire, vous aurez plus de mérite, mais ce sera plus compliqué, typiquement, comme je vous disais tout à l'heure pour l'organisation, imaginons que vous avez un livre de 200 pages affichées, si vous le faites tout seul, vous pouvez tirer un trait sur le sport, vous pouvez tirer un trait sur le sport, tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous fichez, par contre, si vous avez un groupe de travail, vous répartissez 20 pages chacun, et au final, vous aurez le livre fiché, tu vois, et vous pourrez aller au sport, parce que vous avez que 20 pages affichées, donc, groupe de travail, c'est essentiel pour vraiment passer à côté de rien. Sixième et dernier point, ne pas culpabiliser, eh, c'est ce que j'ai vécu pendant deux ans de ma vie, franchement, je sais pas, après, c'est compliqué, tu vois, là, comme ça, de vous le dire et que vous l'appliquiez, genre, j'en sais rien, moi, perso, je sais que je l'ai lu, on me l'a dit, et au final, j'ai quand même question de la culpabiliser, mais essayez de pas culpabiliser, franchement, il y a des personnes dans votre classe qui seront tout le temps en train de travailler, c'est-à-dire que leur vie, ça se résumera à travailler, parce que peut-être qu'ils font, c'est leur passion, tu vois, moi, il y a des personnes dans ma classe, le droit, c'est leur passion, ils peuvent lire des centaines d'articles sur le droit, et tant mieux, ça veut dire que vraiment, ils vont réussir, c'est sûr, parce qu'ils font que ça, mais à côté de ça, il y a des personnes qui font des études pour faire autre chose après, tu vois, moi, je sais que là, YouTube, si ça peut marcher, tant mieux, et à côté, je fais les études, ça me plaît, mais ça me plaît aussi de faire les vidéos, donc voilà, vraiment, culpabilisez pas, ça sert à rien, vivez votre vie comme vous l'entendez, et à côté, vous débloquerez des compétences que peut-être les gens à côté de vous, ils seront à fond dans la prépa, mais ils auront pas ces compétences-là, là, si on me demande de parler devant un public de 1200 personnes, je parle normal, je cale des blagues, la vie de ma mère, que même si je pète, je peux après tourner ça à mon avantage, faire une blague, je sais pas, je suis plus serein, j'ai pas la prétention non plus, j'ai pas fait de théâtre, rien, donc je serais pas hyper serein, mais je serais plus serein que si je faisais pas de vidéos, si j'avais pas négocié, enfin bref, tout un tas de choses qui font que grâce à YouTube, j'ai débloqué d'autres compétences parallèles, donc ne regrettez pas les choses que vous faites à côté, sauf si vous traînez sur Insta, mais là, culpabiliser à fond, mais là, carrément, même, départez, entre nous, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, que un tel ou un tel, il soit porté à Bubble Wade, il met une photo à la plage, hé, on s'en bat, même si c'est ton meilleur pote, envoie-lui un message, demande-lui des photos en privé, demande-lui comment ça s'est passé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait mis une photo de lui à la plage sur Insta, tu vas liker, tu vas mettre un commentaire, BG mon ref, t'es devenu stock, dans ta tête, tu te dis, il est toujours aussi maigre, ça sert à quoi de faire ça, que ce soit celui qui met la photo ou qui la regarde, hé, les deux, celui qui a mis la photo, il gagne pas de sous, parce que c'est pas un influenceur, ou si c'est un influenceur, tant mieux pour lui, et celui qui consomme la photo, je veux dire, c'est encore pire, tu regardes la vie des gens, hé, les deux, vous êtes en faute, c'est une faute grave, là, c'est carton rouge direct, ça sert à rien, c'est nul, donc quitter les réseaux, sauf pour venir me suivre sur Insta, parce que moi, je mets pas de photo de moi à la plage, je cherche pas de reconnaissance, je m'emballe, tout ce que j'ai à vous donner, c'est du positif, ou des fois, effectivement, des petits sondages, je vous demande, vous préférez quelle miniature, ou je vous tiens au courant déjà pour les concours qui arrivent, tout ça, mais je mets pas de photo de moi à la plage, je mets pas de photo de moi quand je fais un barbecue à la cité, je mets pas de truc chelou, je mets que les trucs intéressants, ma vie privée, c'est ma vie privée, hier, j'étais à un barbecue, est-ce que j'ai mis une story ? Non, est-ce que j'ai mis une photo ? Non, est-ce que j'ai pris même des photos du barbecue ? Non, parce que c'est dans ma tête, ça sert à rien, je m'en fous, je vais pas le montrer un tel ou un tel, bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et tant que j'y pense aussi, ouais, ceux qui sont pris en prépa, dites-moi dans quel prépa, et dites-moi déjà ceux qui sont pris en prépa, tout simplement, je suis curieux de savoir le pourcentage à la fac ou en prépa, et dites-moi après dans quelle filière, franchement, hé, c'est grave lourd, je vous dis, de toute façon, hé, là, on arrive en été, là, je finis mon concours, on est parti pour des dingueries de ouf, hé, c'est que le début, la vie de ma mère, ceux qui sont là, déjà, bah, au tout début, là, on est 3900, ceux qui sont déjà là, merci de donner la force, tous les commentaires, les likes, tout ça, comme je vous ai dit, je lis toujours, on s'attrape, prenez soin de vous, peace. Sous-titrage ST' 501